Ici, je suis pas capable d'essayer d'asseoir, je peux être dans la chambre des roues, pis je cherche à voir dire avec le mec qu'il ne voulait pas voir un roueur ici. Mais je me suis dit, je suis aussi bien d'y aller, parce qu'ils m'ont dit, c'est une fête, c'est organisé par ses amis, à peu près je la trouve tout seul. Réussi, je sais pourquoi ils ne voulaient pas voir les roues ici, il y avait peur que ça tourne en Vendredi Saint. Mais vous voyez que je suis venu d'abord pour te donner un avertissement, c'est à savoir, de tout le temps qu'on a revoir ensemble, Rama, tu m'as fait une pause. Là, mes négociations s'en viennent au mois de juin, respecte, tu m'en feras pas une. Tu leur as entendu dire que peut-être que tu voulais faire la politique. Ben, faut être pris au nord, parce que tu savais même pas, pis si t'as marqué sur une menu que je te pourrais ici t'assoir, la tarte au bleu est, je prends dans ton assiette, c'est ici t'en avant pis que j'en aurais pas un me mettre la camion assiette sur la tête. Vos recherches, je suis venu en politique, je vais te dire tout de suite, tu vas t'apercevoir que ça conduit encore plus dur qu'à avoir des chèques de bob et bonde dans le milieu de la glace. C'est vrai que chez nous, pis ailleurs, à cette heure, tout le monde m'appelle le bleu est. Mais je soupçonne que ce soit Tui, dans le temps que tu étais joueur, qui est parti ça. Parce que Tui, tout le monde du jour s'appelle les bleuets, le toto, le tata, Tui, tu t'appelles le sénateur. J'ai su, tu fais ton frais. J'ai entendu dire que c'est Tui, il avait commencé à appeler Pierre Bouchard, le juge, parce qu'il était toujours sur le banc. Mais ça, Serge, je veux-tu dire que toi, il t'appelle le sénateur parce que t'es un endormi, ou c'est parce que tu gagnes, tu n'as rien fait. Si tu... c'est juste des petites farces. C'est juste des petites farces, Serge. Je ne voudrais pas quand même que tu sois à mes charles au New Jersey. J'ai un peu délicat. J'aimais encore mieux la flanelle que le Jersey, même si nouveau. Donc, ça me fait drôle de voir essayer de poigner la sandwich à soi, parce que je me rappelle, dans le temps quand t'étais roi, dans les pratiques, toi pis Tigui Lapointe, vous m'avez poigné souvent la sandwich. Pis je me rappelle une fois, vous autres, avec vos deux... vos deux nez. Ou ici, tournez de bord, trouvez-les d'un, maintenant j'avais pas dit mon casque. S'il y en a un qui s'appelait Pointu, l'autre aurait pu s'appeler Pognon. J'suis sûr que c'est toi, il y a en dessous de la table, qu'à partir de l'autre jour, que c'est vrai que Martin Nesloun est tellement petit que son casque tient les pieds. Mais, moi, Nesloun, tu sais, c'est la glace ou je pense à la défense. Va prendre la défense si c'est à soi. Moi, je me rappelle, quand toi tu jouais après le game, tu sentais le voile. Je sais pas si t'avais pris un coup de bordel. Ensuite, c'est l'autre affaire. C'est toi qui a été engagé, Jean-Clemer. Et, hein, tout le monde pense que les joueurs s'intéressent au hockey. C'est pas vrai. Depuis que Jean-Clemer a rendu que le club, tout le monde s'intéresse au ski. La première chose que les gars arrivent au forum, le soir, quand ils disent, qu'est-ce qu'ils apprennent à faire qu'ils disent, c'est «C'est qui qui joue à soi, c'est qui qui joue pas ». Jésus, il faut te féliciter pour tes bons coups, comme la fête rétière. On l'a trouvée bien bonne, sauf les voleurs. Puis, pour chier de ton petit Soboda, je trouve que c'est une pas pire réquisition. Mais, ce que je trouve que je retiens là-dedans, c'est que t'as fait la barbe au nordique. Tu lui as remonté que c'était possible d'amener... Tu sais qu'un Soboda qu'au Canada, ça a été obligé de traîner sa famille. Comme il dit à la télévision, tiens-toi les nordiques. Mais, mon chien Serge s'est dit, je t'appuie dans ta démarche. Si tu veux aller chercher d'autres joueurs, je t'appuie à 100% au bout de bout. Mais, pas les aînés droites, quand même. Avec lui, mais là, on n'a pas pris de chance, on a promis un cadeau à tous les auditeurs qui appelleraient. Même là, on n'aurait pas dû. Il y a deux auditeurs qui ont félicité Serge Chavard de chercher à donner un visage plus francophone. à l'équipe. En repêchant, Alfie Turcotte. Natif de Détroit, Serge avait quand même décelé que Turcotte avait un parent qui avait passé deux semaines de vacances au Québec il y a une trentaine d'années. Et il y a cette dame qui nous a appelé, elle dit, Serge Chavard, ça, c'est le numéro 18, ça, pour le Canada? Ah, il joue bien, cette année. Elle dit, cette année, je l'aime le 18, il patine bien plus vite qu'avant. Le prochain appel, c'était l'ex-directeur gérant de l'équipe, M. Irving Groundman, qui nous a téléphoné pour dire à Serge de jamais perdre la boule. que si jamais ça tournait mal, il serait prêt à lui donner une couple de conseils en affaires, puis même à le nommer directeur gérant d'une salle de quai. En terminant, Serge, beaucoup plus sérieusement, félicitations pour ton beau travail, puis t'es toujours le bienvenu aux lignes ouvertes si jamais tu décides de redevenir directeur gérant d'Estrade. Savez-vous, M. Savard, qu'avant de pouvoir assister à une seule partie des Canadiens, avant même de pouvoir entrer au Forum, il faut stationner sa voiture 18 000 plus loin, payer 5 à 10 piastres de parking, ou carrément se stationner en dessous d'une contravention, ensuite de se prendre le métro, revenir au Forum, traverser la Catherine à pied, en pleine tempête, souvent à 25 degrés sous zéro. Hum? Le savez-vous, M. Savard? Non, M. Savard, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, M. Savard, parce que vous, M. Savard, vous stationnez votre voiture dans la bâtisse même du Forum. Tout le monde sait qu'il y a 11 places de stationnement à l'intérieur du Forum. Cinq pour la voiturette de M. Corré. Cinq autres pour la voiturette de M. Savard. Et une autre pour votre paire de claques, M. Savard. Avez-vous remarqué aussi, M. Savard, que dans le Forum, depuis votre arrivée au pouvoir, M. Savard, que depuis votre arrivée au pouvoir, M. Savard, il règne au Forum le principe des vases communiquants. « Plus on est haut, plus on est haut placé dans l'échelle sociale, plus on est à si bas dans les gradins. » Dans les sections rouges, les bleus. Dans les sections blanches, les bleus. Dans les bleus, les bleus. Et seuls, au dernier étage, sur la galerie de la presse, les jaunes qui mangent sur le bras et qui critiquent tout le temps. Pour terminer, j'aimerais vous féliciter, M. Savard, pour l'importance que vous attachez à la foi chrétienne. Comme le pasteur Jésus-Christ avait ses brebis, votre Seigneur a son mouton. « Ahem ! »